Bonjour ! Allô, tellement ! Alors, on espère que vous allez bien. Puis, nous, aujourd'hui, on est en Alsace. Oui, c'est magnifique. On se promène beaucoup. Oui, regardez, le vin d'Alsace, il est là derrière nous. En arrière de nous. Alors là, c'est du Riesling. On ne sait pas, du Silvaner, du Gewürztraminer. Ah, c'est magnifique. On ne sait pas. C'est frais, mais ce n'est pas trop frais aujourd'hui. On est bien, on est bien. Oui. Et on est sous un érable. Eh oui. On vient ici, en France, pour se mettre sous des érables. Eh, il faut le faire, hein ? Attends une minute, c'est ça. Oui, donc ici, on est en... Ah, j'ai fait ça. Non, en fait, on ne le voit plus, là. Il faut toucher de l'autre côté. Ah, OK. Voilà. Excusez-nous, là. On est où ici, on est en... Je ne sais pas quand tu te le dis. Donc, on est à Ricouir. Ricouir, à côté de Strasbourg. Pas très loin de Strasbourg. Je pense un petit peu au sud. Entre Strasbourg et Colmar. Et on fait notre petit circuit. On promène. Donc, on fait des photos, des belles photos ici. Et donc, on va aller jusqu'à Colmar, aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se dépêche. Allez, on se dépêche. Donc, on répond à vos questions. On n'a pas beaucoup aujourd'hui, mais on a une... Une question surprise. Oui. La dernière question, c'est une question surprise. Attention, ne la manquez pas. Vous allez voir, ça va être du direct live. Hum, hum. OK. On n'a pas beaucoup. On a sept questions. Huit. On a sept à huit avec l'autre. Parce que la première, il y en a deux. Ah, c'est pour ça. Micheline a posé deux questions. Ben oui. La gourmande. Alors, excusez, on fait ça toujours... Pour voir si on est correct. Avec la caméra à la main, là. Oui, c'est bon. OK. Allô, on y va? Oui, on commence avec Micheline Robert. Bonjour, Micheline. Deux petites questions. La première. La première. J'ai pris l'habitude de mettre du gesso à l'endos de la toile. Je suis perplexe. On m'a laissé dire que ce n'était pas trop bon. Car la peinture peut craqueler. Car la peinture ne respire pas. Votre avis pourrait m'éclairer sur le sujet. Si on met du gesso à l'endos de la toile, bon, ça rend la toile imperméable, effectivement, à l'endos. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a du gesso à l'avant de la toile. Il y a du gesso en avant de la toile. Donc, la toile est imperméabilisée déjà en avant aussi. Donc, selon moi, si on en met devant et qu'on en met derrière, ça ne doit pas changer grand-chose. Je ne pense pas que l'air traverse le gesso qui est en avant. Puisque la peinture, elle va sécher plutôt par le devant, par évaporation, c'est en acrylique, par oxydation, c'est à l'huile. C'est de devant, puisqu'on dit toujours, regardez, quand on parle de grasse sur maigre, c'est de manière à ce que les couches de peinture qui sont superposées les unes sur les autres, il faut qu'elles soient de plus en plus grasses pour permettre à celles d'en dessous d'avoir le temps de sécher avant que la suivante sèche sur le dessus. Donc, dans tout ce raisonnement-là du grasse sur maigre, on pense toujours que la peinture va sécher en avant par l'oxygène, l'oxydation, en avant. On n'a jamais pensé par derrière. Parce que si ça séchait par en arrière, on n'aurait plus besoin de respecter le grasse sur maigre. Ça sécherait par en arrière, ça serait bien. Donc, je ne pense pas que de mettre du gesso en arrière de la toile, ça puisse être problématique au niveau du séchage de la peinture. Sa deuxième question, c'est que la peinture soluble à l'eau avec le liquin approprié, la peinture reste collante. As-tu une suggestion pour elle? Alors, non, je n'ai jamais utilisé le, on va dire, le liquin spécifique pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Je ne sais pas, je sais que oui, ça existe. Il y a un gel, un médium gel de glacis, un gel pour les glacis, pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Ça existe, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas, mais ça n'est pas du liquin. Attention, le liquin, c'est du liquin, c'est de l'alkyde. Donc, par contre, vous pouvez utiliser du vrai liquin avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. Et comme c'est de l'alkyde, ça devrait sécher, ça ne devrait pas rester collant. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de réponse. Il faudrait demander aux autres personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous avez des solutions à ce sujet-là. Si ça vous est arrivé à vous aussi d'avoir une peinture à l'huile soluble à l'eau pour laquelle vous utilisez le médium à glacis spécifique pour ces peintures-là. Et si ça reste collant, si vous avez eu cette expérience, racontez-le. Puis, dites-nous si vous avez trouvé la solution à ce problème. OK. On continue les questions sur la vidéo de comment tu as peint la nuit. Savez-vous vraiment peindre des reflets la nuit? Excuse-moi, là, il faut répéter la question, parce que j'ai toussé. Eh oui, excuse-moi. C'est parce que j'ai mangé un petit biscuit à la noix de coco, puis j'ai des petites graines de noix de coco qui sont rassées dans la gorge. OK. On va sur la vidéo. Savez-vous vraiment peindre des reflets de nuit? Oui, bien sûr. Oui, la vidéo de mercredi. De mercredi. Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. Et en plus, ce tableau a beaucoup plu. Oui, ça a beaucoup plu. Ah, bien tant mieux. Tellement qu'elle va partir. Ah oui. Oui, elle a été vendue. Cette outre, elle est vendue. Oui, déjà. Merci beaucoup à Steve de nous avoir acheté ce tableau. Bien oui. OK. Attends des minutes, je retrouve. OK. On continue avec Kiss to you. Kiss to you. Kiss to you. Bonjour, Kiss to you. Bonjour, Renée. Merci pour cette vidéo. Du coup, j'ai une question hors sujet. Oui. Comment avez-vous accroché le petit format de sport sur le grand carton qui vous permet de travailler au chevalet? Ah, bien ça, j'ai répondu samedi passé comme en improvisé. Parce que cette question, je l'avais lue. Tu ne l'avais pas prise en note. Tu l'avais répondu, mais je vais le redire. Je vais le redire. C'est pas grave. Vous savez, c'est un carton entoilé. Là, ce n'est pas une toile. Ce n'est pas épais. Ce n'est pas lourd. J'ai mis quatre petits morceaux de gommette bleue dans les coins, dans quatre coins. Et je l'ai appuyé. Donc, je l'ai collé avec de la gommette bleue simplement. Mais j'ai déjà fait ça aussi avec une toile montée sur le châssis. Ça marche très bien parce que s'il n'y a pas d'encadrement, ce n'est pas très lourd. Donc, ça va bien. Et puis, une fois aussi, ça m'est arrivé pour faire tenir une toile comme ça sur un morceau d'Isorel ou de Massonite pour les Québécois. J'avais mis du médium gel acrylique. Du médium gel acrylique aux quatre coins. Un petit peu, juste un petit peu. Vous le posez à plat comme ça, la toile sur votre panneau de bois. Vous attendez une heure. Puis, quand vous le mettez debout, ça ne tombe plus jamais. Mais à tel point, ça colle tellement que quand j'ai voulu décoller ma toile du panneau, le gesso et le tissu de la toile, ils restaient collés sur le bois. Oui, c'est assez impressionnant. Le médium gel acrylique, ça colle très, très bien. Oui, je sais. OK, on continue avec Samia. Bonjour Samia. Merci beaucoup pour le sujet de cette vidéo parce que j'avais des doutes sur la différence de valeur dans les reflets. Oui. J'ai pu vérifier hier, en observant de jour, les reflets d'arbres dans l'eau et j'ai retrouvé vos indications. Oui. Légèrement plus claires pour les éléments foncés et l'inverse pour les éléments clairs. C'est incroyable. Quand on observe, on s'en aperçoit de ces choses-là. Ça fonctionne, c'est vrai. Dredd, elle est très contente. Je pense voir à l'écran sur votre démonstration que concernant les arbres foncés au lointain, la différence de valeur est très limitée. Oui, bien oui, la nuit. Est-ce que c'est bien cela, la nuit? Oui, bien oui, c'est ça. La nuit, comme je disais, la nuit étant donné que les arbres sont en contre-jour du ciel et de la lune. Donc, on les voit noirs, les arbres, avec peut-être un petit peu de lumière dedans, mais on les voit quasiment noirs et les reflets dans l'eau vont être noirs aussi. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas plus pâle dans l'eau, non. Mais c'est vrai que quand j'ai fait la peinture, c'est quand même un paysage inventé. J'ai un petit peu interprété, j'ai un petit peu ajouté des petites touches de luminosité de la lune qui réfléchiraient dans les arbres, dans les feuillages, tout ça. Donc, j'ai un petit peu pâli les arbres aussi. C'est quand même inventé, mais avec un peu le souvenir de ce qu'on voit en vrai quand on voit des paysages de nuit, mais surtout qu'on les voit en vrai et pas qu'on prend des photos. Parce que quand on prend des photos, c'est très difficile d'obtenir les véritables valeurs. Donc, lorsqu'on le voit, on voit des fois la nuit, s'il y a une belle lune, effectivement, le feuillage est éclairé ou bien la lune brille dedans. C'est un petit peu ce que j'ai voulu représenter dans ce tableau-là, mais sans modèle, de façon inventée. Alors, c'est sûr qu'on va dire que c'est une façon de faire les choses que j'ai expliquées. Mais là, ce n'est pas une science à infuser non plus. Il n'y avait pas de modèle. Si j'ai un modèle, je vais devoir faire d'après le modèle. Mais comme je vous dis, un modèle de nuit, il faut vraiment que la photo, elle soit belle, qu'elle ait été prise avec un appareil photo très sophistiqué, peut-être même un petit travail Photoshop après derrière, etc. Sinon, le mieux, c'est d'être sur place, de voir vraiment ce qu'on a sous les yeux. Puis là, encore, ce n'est pas évident parce que si tu veux faire la peinture en même temps, il faut que ton tableau soit éclairé. Là, tu es ébloui. Tu ne vois plus. C'est très difficile. La nuit, ce n'est pas évident. On continue sur la vidéo de samedi passé, les questions. Oui, oui, oui. Avec Geneviève Lefebvre. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Geneviève. Et on parlait beaucoup de… il y avait un sujet qui sortait beaucoup là. Bon, ce n'est pas grave. OK. Je dois rêver. OK. Coucou. 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 Coucou, une petite question au sujet des modèles de peinture. Oui. Si je choisis un modèle sur Pinterest ou autre en modifiant certaines choses, couleurs, rajouts de sujets, etc., est-ce que je peux l'exposer et la vendre? Oui, on parlait, je te rappelle, c'était sur les droits d'auteur aussi au sujet de Curtis, le photographe Curtis. Mais non, en fait, si vous prenez des images sur Internet, sur Pinterest ou n'importe quoi, que vous voulez faire une peinture avec pour l'exposer ou la vendre, non, on n'a pas le droit. On ne peut pas, sauf si vous demandez les droits à la personne qui a fait ce tableau-là ou ces photos. Officiellement, c'est ça, officiellement, on n'a pas le droit. On ne peut pas faire autrement que comme ça. Maintenant, si vous modifiez, vous changez des choses… C'est quand même assez apparent, là. C'est sûr que vous apportez votre touche personnelle, mais à quelque chose, à une œuvre qui, au départ, n'est pas de vous. Ce n'est pas de la création pure. Alors, où se trouve la limite entre vous utiliser le modèle, le sujet, la photo comme inspiration seulement, et puis après, vous développez votre propre création ? Oui, ça peut se faire, ça va devenir votre création, mais au départ, étant donné que ça vient d'un sujet existant, c'est très ambigu. C'est très, très ambigu, c'est très difficile de vous donner, on va dire, le droit de le faire. C'est ça. Nous, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire oui, ah oui, vas-y, fais-le, parce qu'on ne peut pas, c'est illégal. Maintenant… Prenez nos photos, ils sont gratuites, on les donne. Voilà, prenez ce qui est disponible dans le domaine public, c'est l'idéal, franchement, c'est l'idéal, tant qu'à changer et modifier des choses plutôt que d'aller chercher des trucs qui sont faits par des… En mettant un artiste là qui fait un tableau ou qui a pris une photo, puis qui l'expose sur Pinterest pour montrer son talent, c'est pour montrer son talent, ce n'est pas pour que vous preniez le modèle pour faire les choses à votre goût. Donc, si la personne ne le sait, par exemple, ça peut la fâcher, ça peut la blesser, c'est comme, c'est pratiquement, on pourrait dire, quasiment du vol, c'est vrai. Donc, c'est à vous de voir. Oui. Excusez, on continue avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bergouin. Oui, bonjour Jacques. Il dit un grand merci René. Il pense qu'il n'avait pas bien posé sa question à semaine passée sur la peinture. Oui. Excusez, sur la peinture Gamblin. Il voulait dire que c'est que chez Jackson, la peinture Gamblin a plusieurs références, ainsi que le médium Galkid. Et j'aurais aimé savoir quelles sont les peintures et Alkid de Gamblin. Alors, la peinture de Gamblin, l'Alkid, c'est seulement celle qui est écrite dessus Fast Mate. Galkid, Gamblin, Fast Mate. Ça, c'est la peinture à base d'Alkid. Si ce n'est pas écrit Fast Mate dessus, c'est juste la Gamblin ordinaire qui est à l'Alkali. La Gamblin, à l'Alkali, elle sèche plus vite qu'une peinture ordinaire déjà. La Fast Mate, attention, elle sèche très vite. Pour moi, personnellement, elle sèche trop vite. Je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé une fois ou deux. Puis là, même, j'ai pris une fois au couteau. Puis, mon Dieu, je n'arrivais pas à repeindre par-dessus. C'était déjà trop sec, trop vite. Pourtant, j'en mettais épais. Donc, la Fast Mate, elle est très, très, très rapide au séchage. Et le Medium Alkid, c'est le Galkid que j'utilise ou le Galkid Light. Le Galkid Light, il est beaucoup plus liquide. Il s'enchaussait vite. C'est bien. C'est très pratique. J'ai utilisé le Light parce que du Galkid normal, je n'en trouvais plus. Il n'y en avait plus à un moment donné. Donc, j'ai pris le Light. Et c'est ce que j'ai actuellement dans mon pot. Puis, ça va très bien. Ça marche très, très bien. Vous savez, le Galkid normal, là, au moment donné, si on prend un pot un peu trop gros, au bout de quelques semaines ou mois, il va commencer à épaissir dans le pot. Et même des fois, ça fait une petite croûte et puis on va le perdre. Alors que le Light, il ne fait pas ça. Il va rester plus liquide. Donc, il va peut-être épaissir, vous voyez, mais pas beaucoup. Donc, on va pouvoir s'en servir plus longtemps sans trop le perdre. Fait qu'on continue avec Janine Buffet. Bonjour, Janine. Bonjour, les amoureux vagabonds. Oui, c'est vrai qu'on vagabonde pas mal. Ah oui, oui, c'est le moment. Ben oui. Alors, une petite question. J'ai voulu peindre au couteau en une couche un paysage sur une toile de lin recouverte de deux couches de gesso avec de l'huile extra fine Rembrandt pur. Problème. J'ai eu beaucoup de difficultés à couvrir la toile. La peinture ne tenait pas. Est-ce qu'il faut utiliser un épaississement? Je ne sais pas si c'est le terme exact. Ou utiliser de l'huile fine. Est-ce que je puis... Est-ce que je puis... Non, mon... Attends un petit peu. Je m'appuie sur mon genou. OK. Est-ce que je peux faire plusieurs couches au couteau? J'avais choisi le couteau pour ne me faire qu'une couche ratée. Oui, on peut mettre plusieurs couches. Mais selon moi, si vous utilisez la Rembrandt pur, elle est très liquide la Rembrandt. Il y a beaucoup d'huile dedans. Souvent, c'est ça. Beaucoup d'huile. Donc, peut-être, ça l'empêche un petit peu d'adhérer sur le lin. Surtout, c'est du lin. Mais avec deux couches de gesso, le lin, il devient adhérent. Il n'y a pas de problème. Donc, peut-être, oui. Pour de la Rembrandt pur, moi, j'ajouterais un épaississant. Au couteau, c'est sûr, j'utiliserais un médium d'empattement. Pour la peinture à l'huile, ça existe. Dès que la peinture a séché plus vite, ça va la rendre un petit peu plus caoutchoucteuse, bien adhérente. Ça va vous permettre de faire des épaisseurs. Parce que si vous peignez au couteau que vous ne voulez mettre qu'une couche, il faut qu'il y ait de la peinture. Il faut en mettre un peu épais aussi. Donc, n'utilisez pas la peinture pure. Allez-y avec un médium d'empattement. C'est prévu pour ça, c'est fait exprès. Puis, vous allez voir, vous allez tout gagner. L'adhérence, l'épaisseur, la texture, tout ça, oui. Vas-y, touche un petit peu derrière. Voilà. C'est bon, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. OK, on finit... Non, on finit. Bien, on finit là, là, mais après, il y a quelque chose. Avant la question surprise. C'est ça. OK, on finit avec Atto Demer. Bonjour, Atto Demer. Bonjour, Atto Demer. Bonjour, monsieur. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un glacis sur de l'aquarelle? Un glacis sur de l'aquarelle. Mais l'aquarelle, ce sont tous des glacis. On parle d'un glacis... Attendez un petit peu. Je pense qu'il y a un petit... On va dire que vous confondez peut-être. Est-ce que glacis, vous savez ce que ça veut dire? Un glacis, c'est une couche de peinture transparente. L'aquarelle, ça n'est fait que de couches transparentes. C'est de l'aquarelle, c'est transparent. Donc, ce ne sont que des glacis qu'on applique en aquarelle. Les uns sur les autres. Donc, vous faites déjà du glacis. Maintenant, peut-être que vous voulez parler de vernis. Est-ce que vous dites, est-ce que je peux appliquer un glacis sur de l'aquarelle? Un glacis, pour vous, ça veut peut-être dire un vernis. À ce moment-là, oui, il existe des vernis spécifiques exprès pour la peinture aquarelle. Mais ne prenez pas n'importe quel vernis. Allez-y avec un vernis exprès pour la peinture aquarelle. Parce qu'attention, la peinture aquarelle, quand on la mouille, elle va peut-être s'en aller aussi un petit peu. Il y a des aquarelles qui sont un petit peu moins permanentes que d'autres. Donc, il faut faire attention. Voilà, mais normalement, on ne met pas de vernis sur une aquarelle. On fait une aquarelle qui est une succession de glacis. Jusqu'à l'obtention du tableau final. Puis ça y est, c'est fini. On le met sous vitre. Fait qu'on y va-tu avec la question surprise en live avec Yoann? Alors, c'est parti. Bon, bien, on est rendu. Donc là, nous sommes allés voir Yoann à Mons. Nous l'avons rencontré. Donc, Yoann, c'est qui? C'est un de nos élèves qui nous suit depuis le tout début. Oui. Qui est très, très gentil avec sa femme et ses deux enfants qu'on a rencontrés. Oui. Puis il nous a fait même découvrir un petit peu son coin de pays. Jusqu'à Biette-là. Oui, Mons, avec le plus grand jardin ou parc zoologique d'Europe. Oh mon Dieu, on a fait seulement le… Péry d'Aïsa, ça s'appelle Péry d'Aïsa. Oui. C'est très, très grand, c'est immense. C'est très grand. On a passé la journée et puis on n'a vu même pas la moitié. Ah non. Peut-être un cinquième du parc. C'était immense. Et donc, il nous a fait découvrir tout ça. Puis voilà. Donc, il avait une question. Ben oui. Question sur la peinture. On a fini ça dans un restaurant même, la question. Oui, voilà. Donc, nous avons tourné la question et la réponse. On vous la met là tout de suite. Nous sommes rendus maintenant à la question surprise. C'est moi qui vais poser la question à Johan qui est ici. Alors, on est dans un restaurant. Excusez pour le bruit. On est ici à Mons, en Belgique. Et donc, voici Johan. Je vous présente Johan. Bonjour. Qui est donc notre élève et client depuis maintenant… Cinq ans. Depuis cinq ans. Et Johan, tu fais de la peinture acrylique, c'est ça ? Je fais principalement de la peinture acrylique, oui, je n'ai jamais touché à l'huile. Et donc, voilà. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, parce que moi aussi, j'ai envie de poser des questions des fois, c'est Johan, quand tu fais de la peinture, c'est quoi ta difficulté numéro un, celle que tu rencontres le plus souvent lorsque tu fais de la peinture ? C'est quoi ta difficulté ? La difficulté que j'ai avec la peinture acrylique que j'utilise, c'est principalement le fait que la peinture acrylique sèche vite. Et bon, je travaille souvent dans des endroits où j'ai ce problème avec la peinture qui sèche vite. Et donc, je trouvais que la peinture acrylique, c'est une peinture où on doit vraiment avoir la réflexion en amont du travail pour pouvoir ensuite l'appliquer sur la toile et dire d'être sûr de ce qu'on fait sur le moment. parce qu'après, retoucher, parfois une petite partie qu'on doit retoucher, ça peut reprendre vite. Il faut parfois refaire de grandes parties pour juste bouger des petites affaires sur la toile. Et ça, c'est la difficulté principale que j'ai avec ma peinture acrylique. En plus du fait de la transparence, etc., selon les marques, c'est vraiment la difficulté que je retrouve. C'est sur le fait que la peinture acrylique sèche vite. Et du coup, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des retardateurs et ce genre de produit, etc., pour retarder le séchage de l'acrylique. Mais je n'ai jamais eu un bon résultat par rapport à ces produits-là. Donc, j'utilise l'acrylique tel quel. Et finalement, j'ai appris à faire avec. Mais ça reste toujours une difficulté quand je travaille avec ce genre de produit. Oui. Donc, on va parler finalement du problème. C'est un double problème. C'est d'abord le séchage de l'acrylique qui est trop rapide. Mais dans un sens, par rapport à ce que tu fais sur le tableau, utiliser du retardateur, ça ne serait pas un avantage non plus. Parce que c'est vrai que si la peinture est retardée, on a du mal à revenir faire des corrections. C'est un petit peu comme un cercle vicieux. C'est embêtant, ça. En fait, c'est un avantage et un inconvénient. Puisque ça a l'avantage par rapport à l'huile de justement sécher très vite. Et donc, on peut revenir travailler dessus très vite. Mais en même temps, l'huile, on peut revenir retravailler dans l'humide, rechanger, refaire bouger les pigments, etc. Tandis que l'acrylique, après cinq minutes, c'est terminé. Oui. Là, quand on décide de faire une retouche sur un tableau à l'acrylique, il est sec. Donc, c'est différent. Oui. Le problème aussi, c'est parce que la plupart du temps, l'acrylique, lorsque tu vas faire des retouches, tu vas faire une petite reprise. Et quand ça aura séché, ça ne sera pas ce que tu souhaitais. Parce que souvent, la peinture acrylique va être plus foncée au séchage aussi. C'est ça. Et que ta reprise se voit. Retoucher un ciel, par exemple, c'est pratiquement... Enfin, de mon point de vue, retoucher une bonne partie du ciel, c'est pratiquement impossible. Parce qu'il faut vraiment retomber sur le bleu précis. Parce que sinon, après, ou alors, ça va prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour mieux le refaire en entier. Tu le refais en entier au lieu de refaire une petite retouche. Ça, c'est vraiment le problème. Alors, il y a peut-être deux solutions à ça. Oui, la solution, c'est de tout refaire le ciel au complet. Tu peux aussi utiliser à ce moment-là, au moment où tu vas le faire, peut-être un médium acrylique transparent. Que tu vas appliquer sur l'ensemble de... Enfin, ta retouche est plus grande. Et tu vas faire ta retouche juste où tu veux. Et avant que ton médium sèche, là, ton médium transparent, tu fais ta retouche à l'endroit précis. Et tu viens le fondre dans ton médium transparent jusqu'à ce qu'il y ait un dégradé qui se crée avec la partie que tu n'as pas retouchée. Un peu comme refaire un glacis sur le ciel ? C'est ça. Mais en fait, si tu mets ton médium transparent, là, tu l'appliques sur toute ta surface, juste la retouche et un peu plus. Pas le ciel au complet, la retouche et un peu plus. Et rapidement, avant qu'il ait séché, tu fais ta retouche et tu viens fondre ta couleur dans le transparent. Et à ce moment-là, ça va faire un fondu avec ce qui existait déjà. C'est possible, mais ça peut être difficile. C'est risqué, oui. Le mieux, c'est d'utiliser une peinture acrylique qui ne fonce pas en séchant. Ah oui. Alors là, tu vas avoir la vraie couleur, tu la poses comme tu la vois. Et là, ce que ça sera sec, ça sera pareil qu'avant que ça sèche. Et là, tu m'apprends quelque chose parce que je ne savais pas que ce genre de peinture existait. Ouais, peinture acrylique, c'est New Holland. Peinture acrylique New Holland Master. Attendez un petit peu là. Je cherche le nom. New Master. Là, je pense que le nom m'échappe un petit peu là. Je vais le marquer ici en dessous. De la description. Je vais le mettre en dessous de la vidéo. Je vais le mettre en bas de l'image. Et avec une photo du tube, parce que j'en ai acheté. Old Holland. New Master de Old Holland. Old Master de New Holland, je ne sais plus. New Master de Old Holland. Et donc ça, c'est une peinture acrylique qui ne change pas de couleur. Oui, elle ne change pas de couleur en séchant. C'est justement un membre de YouTube qui, un abonné YouTube qui me l'avait parlé. Puis je l'ai essayé, je l'ai acheté. Puis je l'ai testé. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Oui. Donc c'est sûr qu'il faut se rééquiper de ça. Elle est un peu plus épaisse, un peu plus opaque que l'Amsterdam. Ah d'accord. Elle ressemble un peu plus à la Liquitex Heavy Body ou la Golden. Ah oui, ça c'est intéressant. Mais oui, elle est vraiment bonne. Donc c'est à voir. Je vais le marquer ici. Voilà, donc ça c'était pour, ben oui. Une petite question qui a donné l'occasion d'apporter encore des informations qui profitera certainement à tout le monde. Mais merci beaucoup, Johan. Merci à toi, René, pour toutes les choses que tu m'as appris avec la formation. Ça c'est quelque chose que j'avais envie de dire aux gens qui regarderont la vidéo ici. C'est que l'entièreté des choses que j'ai apprises par rapport à la peinture, même en cherchant à gauche, à droite, une fois que j'ai trouvé René, c'est à ce moment-là que j'ai appris tout ce qu'il me fallait pour faire la peinture. Tout est disponible. Tout est extrêmement bien expliqué. Et c'est pourquoi, en fait, il ne me reste plus beaucoup de questions par rapport à la peinture depuis que j'ai découvert René. Donc pour ça, je ne te remercierai jamais assez. Ah ben, merci à toi. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut aider autant tout le monde comme ça avec ces vidéos, avec l'écho. Merci, merci infiniment à toi. Puis on se retrouve avec tout le monde sur la chaîne YouTube. Bonne peinture. Voilà, donc j'espère que cette question et cette réponse aussi, ça va vous aider vous aussi. C'est un peu le but de toutes nos questions et réponses qu'on met dans YouTube. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que je voudrais aussi rajouter un petit truc. Oui. Deux petites anecdotes. Vous savez, on a parlé beaucoup la semaine passée de Claude Monet, puisque nous sommes allés peindre un peu sur les traces de Claude Monet. On vous a montré un petit peu les péripéties, ce qui nous est arrivé, étant donné qu'il ne faisait pas beau. Il n'a plus tout ça. Il n'y avait pas Pascal qui a écrit quelque chose de bien. Oui, attends, attends, attends. Le tableau que je voulais peindre sur la plage, peindre à la manière de Claude Monet, je pense, c'est un truc comme ça que je voulais faire. En tout cas, j'ai fait un tableau dans la chambre de l'hôtel, au lieu de le faire sur la plage. Et justement, à Claude Monet, il lui est arrivé exactement la même chose. Oui. Parce qu'il a écrit à Alice Oskedé, donc le 11 février 1883, il a écrit « Je suis décidément navré. Il fait un temps épouvantable. Impossible de travailler dehors. J'ai voulu essayer ce matin et je n'ai réussi qu'à me faire tremper. Il fait une tempête terrible. La mer est montée tellement haut qu'elle a fait beaucoup de ravages et tous les bateaux que j'avais commencés sont bouleversés, changés de place. Je ne sais si je pourrais seulement arriver à terminer une seule chose, justement à cause de ce dérangement des bateaux. Je vous assure que je suis bien ennuyé car c'était délicieux à faire. J'enrage car je me donne beaucoup de mal. J'ai commencé beaucoup de choses de ma fenêtre au cas où cette tempête demeurerait. C'est Pascal qui nous a trouvé ça, il est gentil. De Visual Art Painting qui a mis ce petit texte-là en dessous de la peinture que j'avais mise dans Facebook. Et donc, j'ai peint aussi de la chambre. C'est assez bizarre parce qu'il nous est arrivé un peu la même chose. Et puis, juste avant, le dernier jour, avant de partir d'être au tas aussi, on a voulu peindre encore sur la plage. Il faisait beau. On a commencé. J'étais parti pour peindre en cinq étapes. Et puis là, je vais vous faire ça pour une vidéo YouTube. Vous allez voir une nouvelle vidéo qui va se rajouter. Tout ça, ce sont des vidéos qu'on va mettre sur YouTube. Et puis là, j'étais rendu à la cinquième étape. Elle a commencé presque. Et puis, hop, une pluie est arrivée encore. Obligée de tout ranger, le tableau mouillé dans la voiture et tout. Peinture à l'huile et à l'eau en même temps, c'était un peu désastreux. Et donc, nous avons eu un autre texte aussi. Oui. Très intéressant de Claudie Nicolon. De la formation. Qui nous a écrit dans la formation, la peinture c'est facile cette fois-ci. par rapport justement à la vidéo de samedi passé. Pour nous raconter une autre anecdote. Parce que, vous savez, on vous a mis des images un petit peu. On vous a montré la main de porte. La main de porte que Claude Monet a peinte. Nous, on était au-dessus. Au-dessus de la main de porte. Et donc, on pouvait voir l'endroit où il s'était installé pour peindre en bas. Et comme je disais, mais c'est incroyable. Mais comment il a pu s'installer là ? Étant donné, les marées, l'eau est toujours haute. Il y a les vagues. Ce n'est pas possible. Même pour y aller, pour repartir, pour se mettre à cet endroit-là. Puis pour s'en aller, il fallait qu'il passe par un petit tunnel, un trou d'homme. Qui n'est pas grand. Et puis qui est inondé lorsque la marée est haute. Donc, c'est certainement, il a fait un challenge pour aller là. Et justement, par rapport à ça, eh bien, Nicole. Claudie, pardon. nous a envoyé aussi ce petit texte, extrait d'un livre aussi, où elle dit « Effectivement, Monet a eu quelques déboires pour peindre la main de porte. Une erreur sur les heures de marée a entraîné un accident le soir du 27 novembre, alors qu'il était seul sur la plage. Donc, il était tout à sa peinture. Il ne s'est pas inquiété des vagues qui venaient de mourir près de lui. Une énorme vague l'a flanqué contre la falaise et il a déboulé dans l'écume avec son matériel. Il s'est vu perdu, mais a réussi à s'en sortir. Il a perdu sa toile, son chevalet, son sac. Il dit l'avoir échappé belle. Ça, c'est un extrait de l'ouvrage « Monet ou le triomphe de l'impressionnisme » de David Wildenstein. Alors, merci beaucoup à Claudie pour ce texte, franchement, et à Pascal aussi. Ce sont ces petites informations qui, on va dire, qui nous manquent pour nous enrichir. Franchement, et quand on apprend ces choses-là, quand on lit ces choses-là, c'est incroyable comme lorsqu'on se retrouve sur le site, le lieu exact ou à Pincla de Monet, ça en rajoute encore au bonheur d'être là. Ah oui, moi, depuis qu'on est ici, je regarde plus dans les livres même. Oui, ah oui. J'ai dit, mon Dieu, je veux en savoir plus. Eh oui, dans nos voyages, c'est ça qui est bien, c'est pouvoir faire des voyages. On va dire, c'est sûr, c'est touristique, mais c'est très artistique aussi. Oui, mais il faut vraiment faire attention quand on est à être là. Parce que malheureusement, j'ai su une nouvelle cette semaine qu'il y avait une fille de 30 ans qui est décédée en haut de la falaise en se faisant un selfie. Elle est tombée de la falaise. C'est vraiment dangereux. Quand on était là, moi, puis Renée, franchement, on se tenait loin du bord. Surtout avec le vent. On nous a dit que tous les ans, il y a des morts là, trois, quatre ou cinq morts par année. Mais cette année, c'est la troisième personne qui tombe des falaises d'être en retard. Les gens s'approchent trop du bord. Je vous dis, faites attention. Faites comme nous, le soyez prudent, le palais de proche. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur du vide, parce que sinon, c'est dangereux. Ben oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas la formation, 7 jours gratuits. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Sous la vidéo, je peux-tu dire une petite pensée spéciale aujourd'hui? Allez, une seule. Une seule. Mais bonne fête, bon anniversaire à ma soeur Joanne qui a 62 aujourd'hui. Vous vous rappelez, c'est qui Joanne un petit peu, la plupart de vous. Et c'est son anniversaire. Alors, joyeux anniversaire Joanne. Oui. Et puis, merci à vous toutes et tous d'être là, de nous suivre. Et puis, n'oubliez pas, alors la vidéo du mercredi, vous avez vu, les vidéos du mercredi ont un petit peu évolué, un petit peu changé. Oui. On va être un petit peu plus technique aussi. Et puis, on va essayer de vous en donner toujours plus. Et puis, bientôt, bientôt, les 100 000 abonnés. Très bientôt. Je ne sais pas quand, mais ça, 100 000. Mais là, on fera quelque chose, on fera un événement. C'est sûr, on ne sait pas quoi encore, mais on va vous le faire. Alors, merci beaucoup, merci infiniment d'être là pour nous. Et on termine, bien sûr, cette image de l'Alsace. Et bien sûr, le vin d'Alsace. Au premier. Ben oui, ben oui, écoute. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada